Afin de continuer sur la lancée de l'ultime vidéo, nous devons vous parler des concepts de BC et AD. Pourquoi deux chronologies temporelles ? Le fait est que BC et AD correspondent à deux façons différentes de comptabiliser le temps. Et le groupe de gens qui comptabilisent le temps sous l'hospice de BC n'est pas le même que ceux l'ayant fait sous l'hospice de AD. En fait, on ne peut même avancer que ceux comptabilisant l'aspect chronologique de BC ont falsifié l'invention fictive du AD afin de mieux masquer ce truc. Ceux contrôlant l'aspect chronologique de BC ont créé un temps chronologique AD afin de masquer leur supercherie. Le moins, l'unité moins que vous voyez, par exemple, vers l'an moins 65. C'est cela, l'unité moins, ou encore plus, mais se lisant simplement l'an 2000, etc. Vous comprenez son représentatif de la présence d'une dette. Le moins, le grand mystère, il sait que vous vous demandez toujours pour ce qui est de la création terrestre. Ça date. Cela aurait été plus simple si on avait été en connaissance du point zéro de la création terrestre. Or, vous savez que la création terrestre provient d'un autre plan d'existence. Et en citant comme source le « anodomini », voilà ce que nous trouvons. Selon le calendrier traditionnel, BC est représentatif de la démonstration des années avant le commencement de l'ère actuelle. Il n'existe donc aucune année zéro, encore de point de référence zéro. Ainsi, l'année AD1 suit directement l'année 1 ou moins 1 BC, ce qui ne fait pas de sens. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe des gens sur Terre, dont l'unique profession, du moins la plus importante, est de traquer les prophéties. Nous savons qu'afin de traquer des prophéties, il faut savoir à quel temps on vit, ou mieux dire à quelle tendance de temps nous nous trouvons. Le quorum, Q-U-O-R-U-M, est-il composé de membres humains au sein de cette planète ? En partie, ceux-là font-ils partie de gens connus, de notoriété ? Ils vivent sous la voile, vous ne les reconnaîtrez point. Et quelle est l'importance de ce groupe pour ceux qui aident des changements terrestres ? Ce sont des observateurs, ce sont des observateurs. Et pourquoi est-ce important ? Afin de traquer les prophéties. Nous disons donc que le comptage fictif du calendrier des années moins 50 BC, etc., est représentatif de la présence d'une tête qui se manifeste par un vide temporel, un vacuum de temps. Au sein de la matrice terrestre originale, ils ne sont pas en 2023 ou 2024, dépendamment de quand vous entendez ce message. Retenez bien ceci, au sein de la vraie matrice, les êtres vivants qui y vivent ne sont pas en 2023 ou en 2024. Le bête de vous montrer que le point entre BC et AD représente un marqueur de temps, d'offre usage les gens traquant le temps, une certaine faction de la prêtrise afin de se situer pour ce qui est de la tendance temporelle. Et cette expression, car nous ne connaissons pas mieux, car piégés dans le temps. Ou encore, le AD est probablement, pardon, ou encore le BC est probablement une façon de nous duper, ou peut-être les deux à la fois. Extrait de la matrice. Après avoir regardé la série, j'en suis venu au fait qu'il existe une sérieuse divergence, un écart considérable au sein de la trilogie. Neo pense qu'il se trouve en 1999. Au moment des faits, au moment où il a été contacté pour la première fois, lorsqu'on le déconnecte, Morpheus avoue qu'ils n'ont aucune idée au cours de quelle année ils vivent. Les gens supposent qu'ils sont en fait en 2199 par rapport à 1999 au sein de la surface terrestre, et ceci 200 années suite à la chute de l'homme. Donc, dans la matrice, la chute de l'homme est intervenue en l'an 1800 environ, comme nous le disions. La plaque de Nebuchadnezzar indique 2069. Smith postule que la matrice est modelée selon la plus grande pointe civilisationnelle de l'humanité, donc ce que nous connaissons comme la civilisation du jardin d'Éden avant la chute, constituant le plus grand idéal de la race des hommes, et non Atlantide. En d'autres termes, il est confirmé que sur la surface terrestre est schématisée, en d'autres termes, il est confirmé que la surface terrestre est schématisée et modifiée selon les formes d'existence souterraine. L'agent Smith postule que la matrice est modelée selon la plus grande pointe civilisationnelle de l'humanité. Cependant d'un matrice au chargement, l'architecte révèle que cette matrice constitue celle numéro 6, et Néo l'anomalie numéro 6. Il décrit la seconde renaissance comme la création humanitaire de l'intelligence artificielle, la guerre de la survie suivie de l'opération Tempède Noir. L'architecte révèle que même Morpheus se trompe, mais qu'ils sont en fait 500 ans en surplus par rapport à 2199. L'architecte révèle que même Morpheus se trompe, mais qu'ils sont en fait 500 ans en surplus par rapport à 2199. Et cela s'appelle une dette. Quoi donc ? Être dans l'impossibilité de réciter son histoire avec certitude, car la lignée généalogique a été coupée, suspendue à un certain point, et ceci constitue une perte d'information, que vous le sachiez ou pas. Lorsqu'il y a fuite informationnelle, cela crée aussi, provoque des fuites de temps, c'est-à-dire un délai de temps non justifiable. Donc lorsque vous voyez des trous noirs au sein de votre arbre généalogique, lorsque nous voyons cela au sein de notre arbre généalogique, cela ne signifie pas forcément que nous avons perdu contact avec d'autres membres familiales. Cela peut être l'insertion d'une race X extraterrestre, pas humaine qui s'est insertée au sein de notre lignée généalogique, d'où les trous de famille. Et puisque maintenant vous savez que la récente chute de l'homme date de 1800, donc cela n'est pas vraiment forfelu, de penser que nous avons des ancêtres extraterrestres assez proches. Si vous comptez vraiment l'heure, il existe une manière de le faire, et bien il existe un surplus de 1 minute et 56 secondes. Donc en fait, la journée n'est pas constituée de 24 heures, mais de 23 heures, 58 minutes et quelques secondes en plus, au moins. En fait, 23 heures, 58 minutes et 4 secondes. Et ces 1 minute et 56 secondes correspondent à une fuite de temps. Et ceci car la discontinuité se produit à chaque heure. Si par exemple, vous comptez additionner de 11 heures à 11 heures 59 à M ou PM, peu importe, vous allez trouver en singulier le chiffre 2 pour le 11 heures, car 1 plus 1 donne 2. Et si vous continuez de 11 heures jusqu'à 11 heures 59, vous allez trouver les chiffres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, etc. Le problème survient à l'arrivée de la prochaine tranchée d'ordre, qui est midi ou minuit. Si nous calculons 11 heures 59 à M ou PM, peu importe, une fois de plus, nous trouvons 1 plus 1 plus 5 plus 9. 1 plus 1 égale 2 plus 5 qui donne 7, et 7 plus 9 donne 16, et 1 plus 6 équivaut à 7. Logiquement, midi ou minuit devrait donner 8, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas du tout le cas. Et l'harmonie naturelle est détruite à la fin de chaque heure, à la fin de l'arrivée d'une autre tranchée d'ordre. Si vous comptez minuit à M ou PM, on a 1 plus 2 plus 0 plus 0 qui donne 3. Donc on passe du chiffre 7 du 11 heures 59 au chiffre 3 à midi ou minuit, alors que tout était respecté entre 11 heures et 11 heures 59, soit la même tranchée d'ordre. Il y a donc un vide de 5 secondes. Ne comptez pas de 3 à 7, mais plutôt du résultat tranché d'ordre de 11 heures 59, par exemple, à midi. Si, par exemple, vous voulez le faire entre 1 heure et 2 heures, vous allez contrôler le nombre que nous trouvons à 1 heure 59, et vous faites la suite, vous continuez à 2 heures. Donc, on ne compte pas de 3 à 7, mais de 7 à 3. Car le 11 heures 59 nous a donné 7, et le midi nous a donné 3. Donc on va compter. Et entre 7 et 3, nous avons 8, 9, 1, 2 et 3, soit 5 secondes. Je ne sais pas si j'étais censé compter le 0, mais si c'est le cas, le vide temporel s'agrandit de 28 secondes en plus, ce qui donnerait 2 minutes et 24 secondes de fuite en lieu et place de 1 minute et 56 secondes de fuite temporelle. Et ceci arrive pour toutes les heures, excepté entre midi et 1 heure où la différence de temps, la discontinuité, se réduit à 2 secondes. Mais remarquez que midi décrète la moitié d'une journée, soit une demi-journée, d'où le changement. Je ne sais pas si vous avez compris, mais cette discontinuité n'est pas normale. C'est comme si vous jouiez une partition au sein d'un orchestre et tout est parfait, mais qu'au bout de chaque minute, quelqu'un joue faux. Et bien c'est un peu pareil ici. Le problème avec les extraterrestres et le gouvernement secret est qu'ils essayent de résoudre le problème en allant dans le temps. Mais ceci ne fait qu'empirer l'état actuel des choses. Et remarquez ceci, le système de comptage actuel vient du fait que nous avons 10 doigts, mais pas de 1 à 10, mais de 0 à 9. De 0 à 9, nous avons 10. Donc tous ces trucs font, croyez-le ou pas, que nous avons différentes heures pour différents continents, pays. Toutes ces caractéristiques sont en fait des anomalies. Le soleil qui se couche, qui se lève. Or nous savons que ceci est une illusion, que le soleil est toujours présent. Mais cette perception est due à notre perception du temps. C'est la vérité. Il y a vraiment de telles choses que demande de vie sans couleur. Tous ces concepts, ces trucs dérivent d'entités vivant sous la fuite du temps ou en dette de temps. Le rapport avec la monnaie est que certaines monnaies circulantes sont légitimes et d'autres illégitimes. C'est ce que vous voyez sur l'écran en ce moment même où nous parlons. Selon certains animes qu'il ne faut pas prendre à la légère, un fait observateur est en mesure de voir cela. Certaines monnaies sont ténébreuses. C'est ce que vous voyez sur l'écran. Du moins, les gens vivant au-dessus de la voile sont en mesure de voir les monnaies qui sont légitimes et celles illégitimes. Et dans notre plan d'existence, la monnaie est connectée avec le temps et la monnaie est une forme de crédit. Et toute monnaie injustifiable se transforme en dette. Et nous vous disons que ces 1 minute et 56 secondes ou ces 2 minutes et 24 secondes fictifs et incontrôlables dans les faits sont représentatifs de la boucle temporelle dans laquelle nous vivons. Et veuillez remarquer que chaque jour s'accumule cette dette chaque année. Et je désire ardemment vous parler de la différence entre l'horloge et le temps. Deux choses totalement différentes. Grande différence. Le temps est un instrument de mesure d'unité, de climat et de distance à la fois. Très grande différence. Et lorsque vous vous demandez pour l'horloge, vous n'allez pas voir le temps, mais une horloge ou une montre. Très grande différence. Car l'horloge est un moyen de mesure et complet afin de calculer et de mesurer le groupe de nombre, de chiffres d'unité de notre perception du temps. Selon le cadran solaire, du point de vue du cadran solaire, le soleil. Et vous demandez l'horloge généralement afin de calculer la durée de quelque chose, une activité, et non afin d'avoir un indice pour ce qui est du temps. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous demandez l'horloge afin d'estimer la distance que vous devez parcourir afin d'arriver à tel ou tel endroit par rapport au délai de temps que vous avez à parcourir afin de vous rendre à la destination, ou sinon d'en faire une estimation. Ou encore, vous regardez l'horloge ou demandez l'horloge afin d'estimer la durée du délai que vous vous êtes accordé afin d'arriver à tel ou tel endroit. Et l'horloge est en fait un cadran solaire, un cadran solaire représenté par 12 unités de temps. Donc vous demandez l'horloge, non pas afin de voir ou connaître le temps, mais afin d'estimer, de mesurer des distances et de calculer des durées, des délais de temps. Donc la montre à eau, l'horloge, les lorniettes, les cryptidres ne correspondent qu'à différentes manières dont certains groupes de gens ont mis à disposition les gens de la société, des instruments, de mesures afin d'estimer leur perception du temps et non le temps dans son entièreté. Regardez l'écran. Il a alors révélé que le risque ne se limite pas qu'aux entrepreneurs du futur. Kimi Maro remarque que les bâtiments disparaissent petit à petit à Tokyo. Plus tard, le sud-est du district financier de Tokyo fait faillite et commence à disparaître en compagnie de Singapour et d'autres endroits de Hong Kong, Shanghai. Mikuni et ses collègues investissent la somme au sein d'institutions fébriles au Japon. La déjection artificielle de ces banques défaillent épargne les entreprises japonaises mais provoquent des conséquences inimaginables. Les gens commencent à disparaître, la pauvreté augmente, le taux de naissance diminue et la baisse morale du Midas envahit le vrai Tokyo. Les entrepreneurs perdant toutes leurs monnaies sont en faillite et bannis du district de la finance avec des conséquences tragiques pour eux, leurs proches dans la vraie vie. Kimi Maro découvre cela en vainquant un de ses professeurs, Daisuke Ebara, sa punition pour faillite et l'effacement de son enfant au cours de l'histoire. C'est en fait une autocorrection matricielle. Le type est tellement devenu sous faillite, d'incroble, que son futur enfant a disparu. Sa femme qui était enceinte ne s'en souvient même plus, puisqu'elle n'est même plus enceinte suite à l'effondrement économique familial. C'est-à-dire que la présence de son enfant n'apparaît même plus au sein de l'analyse historique. La question est si ces trucs arrivent vraiment, et c'est possible. C'est ce qu'on appelle des ajustements et régulations matricielles. Bien que dans la vidéo, nous n'avions pas vraiment parlé de conséquences aussi tragiques. Mais est-ce que cela est possible ? Peut-être, car nous ne savons jamais. Il convient de préciser qu'il existe une différence entre densité et dimension. Disons que la dimension peut regrouper des êtres de densité différente. Par exemple, la dimension 3 regroupe des êtres de densité 1, 2 et 3, respectivement la flore, la faune et les hommes. Dans ce cas, quitte de la densité, tandis que la densité régule le niveau de conscience principale moyen d'un être vivant, la dimension regroupe particulièrement l'ensemble des mécanismes de contrôle, les lois régissant au-dessus des êtres vivants de ces différentes densités et dimensions. Tandis que la densité régule le niveau de conscience principale moyen d'un être vivant, la dimension, au groupe particulièrement, l'ensemble des mécanismes de contrôle, les lois régissant au-dessus des êtres vivants de ces différentes dimensions. Par exemple, le temps est un des mécanismes de contrôle de la dimension 3. Le temps, la gravité font partie du même mot de famille. Vous ne pouvez totalement comprendre le concept de temps sans prendre en compte celui de gravité. Cela ne veut pas dire, pour autant, que les deux n'existent pas en densité 4 et 5. Peut-être sont-ils simplement impliqués dans une octave un degré plus grand de ce qu'est la gravité et le temps. Je suis curieuse, qu'est-ce que le temps ? Nous vous avons déjà dit que le temps est une création artificielle inexistante pour le processus de point d'apprentissage où vous êtes, où vous étiez, et qu'une fois ce niveau abandonné, celui-ci n'a plus aucune utilité. Merci. Merci.